le nain regarda encore très profondément dans les yeux du guerrier qu'est ce que tu te dis ta bague le guerrier se frottant le front pris son épée fais un geste comme ça le nain se retourna et le guerrier abattit son épée du plat sur la tête d'ina l'assement sur le cou il faut dire qu'elle aimait plus beaucoup de points de vie et là le gars il posa sa main sur la tête du nain le barde et le bit au loin firent une lueur émanée de la tête du guerrier et les guerriers s'est dirigé vers eux les bandes qui étaient à peine revenus à la vie dans son compagnon et mais qu'est ce que tu viens de faire on a quitté j'ai attendu un peu de la conversation du si je suis barde la dernière fois-ci il semble que l'anneau que tu as récupéré dans l'angé il te dis de faire des choses qu'est ce qu'est ce qu'il te dit de faire comme chose l'épée du guerrier sur le bas encore une fois et s'abattit sur le crâne du barde pousse au sol le bit de son seul oeil valide croit que son oeil d'araignée lui donna des informations supplémentaires et lorsqu'il comprit le sens des informations car là il venait de lui donner il plaimit très fort car il s'est tournant vers le hobbit bon maintenant c'est plus qu'est ce que tu vas me faire ben je vais faire comme aux autres je n'ai pas trop d'autre choix mais c'est quoi l'épée du guerrier se leva et s'abattit sur la tête du hobbit qui tenta d'esquiver une fois quand même mais qui n'y parlera pas c'est le problème d'un enjeu un dragon quand il y a 8 ou 9 niveaux de différence entre des personnages ça pardonne pas non ne pardonne pas poursuivant son office le guerrier frappa de son épée tous ses compagnons restants et ce qui était au sol quoi un balada la voleuse et puis le magicien et là il regarde son anneau et lui demande même moi aussi parce que moi quand même c'est un peu compliqué non il semble que la réponse positive et le guerrier se mit un coup d'épée sur l'écran il ne vit pas la lueur qui quittait son esprit et lorsqu'il sombra dans la plus profonde inconscience quelques minutes plus tard le guerrier se réveilla et c'était normal une anneau de régénération quand même et regarda le coeur de tous ses compagnons se dit qu'il serait bien pour une petite pipe en prix dans la pesace du hobbit et continua ses investigations dans le labyrinthe là d'où était venu le dragon qu'il avait oxy surtout lui le nain il vit des traces de pas et s'engagea trop pas très longtemps c'était un labyrinthe et sa tournée à droite ou à gauche ou des fois tout droit c'était pas non plus les champs elysées écoutez il arriva dans une petite guerrière oui une petite guerrière c'était un labyrinthe un peu magique quand même une sorte de guerrière féérique dans laquelle il y avait une sorte de lueur et guerrier le ciel était percé de ses yeux vifs ce qu'il pouvait y avoir derrière la lueur lorsqu'il attendit une voix dans sa tête le même genre de voix qu'il y avait dans l'anneau et s'approcha et la lueur lui fit alors tu m'as obéi et comment ça c'est moi qui t'ai demandé de faire ce que tu viens de faire à tes compagnons ah bon oui tu comprends j'ai besoin de tous vous posséder mais tu es qui je suis celui qui veut vous sauver non mais enfin nous sauver dans excuse moi je viens de voler quand même les âmes de mes compagnons puis la mienne pour la mettre dans cet anneau je sais pas en quoi tu nous sauve là si donne moi l'anneau à tu veux en plus que je te donne nos âmes oui ainsi elles ne seront pas détruites si vous vous perdez à jamais dans le labyrinthe moi je puis sortir de ce labyrinthe mais tu es qui tu n'as pas encore compris je suis là mon masque sombre et je tiens à mes intérêts je tiens à ce que vous montiez un jour là au panthéon vous ne pourrez pas le faire si vous êtes prisonnier tandis que vos âmes là haut je pourrais déjà un petit peu les entraîner non mais on va faire comment s'il n'a pas nos âmes fils carré ça risque pas d'être un peu gênant surtout pour ma carrière de paladin tu sais fille la lueur l'âme c'est surtout un concept dont vous les mortels enfin les mortels pour l'instant n'avez pas grand besoin ça n'a d'importance que lorsque vous accéderez à un statut supérieur on va vraiment le faire accéder à un statut supérieur alors oui mais comme rien n'est moins sûr puisque c'est dans la prison de la dame des douleurs qui a une puissance au moins comparable à la mienne je préfère m'insérer tu comprends du fait que je vais garder vos âmes mais tu vas pas les mettre ailleurs tu vas pas jouer avec non enfin a priori non et qu'est ce que je dis à mes compagnons moi en attendant tu leur dis que vous êtes débarrassé de vos âmes et que l'homme en masque sombre vous a soulagé de cet aspect là le temps que vous finissiez vos aventures et puis surtout ben si vous mourrez au moins je pourrais vous ramener à la vie parce que tu sais ça pour emmener à la vie que si l'homme est d'accord avec moi vous serez d'accord mais on ne reste pas d'être un peu conditionné par toi tu préfères être consigne conditionné par l'homme masque sombre ou plouf le dieu poulpe et c'est vrai qu'il a bien réfléchi avec les gaillés j'ai eu tout à te rendre l'anneau non juste mettre l'anneau dans ma lumière les gaillés mis l'anneau dans la lumière ressentit une vie chaleur sombra encore une fois dans la conscience lorsqu'il se réveille à l'illusion avait disparu il retourna bien fait que retrouver ses compagnons parce que au moins des cris se faisait entendre des cris de martèlement qui faisait penser des sortes et j'ai un ou du cyclope parce que sauvé l'air c'est connu pas mal la tête et les cyclopes sont connus par le fait qu'ils soient quand même assez con et ses maladroits y'a qu'à voir la légende d'Ulysse le guerrier revint tous ses compagnons étaient réveillés et le regarder d'un air bizarre un filet de bave aux lèvres comme s'ils avaient perdu un peu de leur sagesse un peu de leur intelligence ce qui importait aux magiciens aux hennas qui importait un petit peu moins aux bardes ou aux hobbits qui en avait déjà perdu pas mal qu'est ce qui nous est arrivé firent tous les compagnons du guerrier et il leur raconta l'histoire bon évidemment j'ai pas sur le fait qu'il prit une sacrée dérouillée ainsi se contraint même en étant l'homme le plus beau le meilleur cahier du monde et puis en régénérant je peux vous dire qu'elle n'a pris plein la motte ils essayaient bien de lui couper la main mais comment dire il régénérait vraiment trop vite et puis ben ils prirent leur parti après tout c'est vrai que sans homme il y a des choses qui devenaient possible on fait quoi si le nain on continue à le battre ou on va se faire les cyclopes mais que croyez-vous qu'il vient la semaine prochaine comment adopter un petit orphelin cyclope le petit ami et le petit tana et paille en écoutant l'histoire de l'alfe et de son compagnon de mondaire mais vous vous l'avez récupéré votre âme l'alfe et son compagnon souriant à votre avis vous